La soirée je vous ai soumis un petit sondage sur Youtube avant de savoir quelle vidéo vous voulez que je traite dimanche prochain et évidemment j'avais proposé 5 choix et j'ai eu 20% exactement sur les 5 propositions donc je ne vous mens pas là où vous voyez le 22 en fait c'est juste moi qui ai essayé de cocher pour voir si Youtube pouvait aller au-dessus de 100 et bien oui on peut monter à 102% ce qui est totalement logique du coup je me suis dit que le mieux ça va être de traiter les 5 vidéos que je vous ai proposées et pour commencer je vais d'abord parler de tout ce qui concerne les foyers de jeunes travailleurs autrement appelés les FJT donc du coup pour parler un petit peu de comment ça s'est passé pour moi j'ai habité les 2 premières années de mes études supérieures chez mes parents donc du coup aucune question s'est posée de trouver tel ou tel logement parce que j'en avais pas besoin ensuite j'ai habité 2 ans avec mon ex copain et après s'est posé la question de vu que lui partait faire un échange de où en fait moi j'allais habiter parce que personnellement je n'avais pas envie de mettre plus de 800 balles dans un loyer à Paris et Dieu sait que les loyers à Paris ça coûte cher du coup j'avoue que j'ai cherché énormément d'alternatives donc évidemment la première que j'ai trouvée c'était les résidences Crous donc il y en a un petit peu partout dans Paris, il y en a également hors de Paris donc j'ai fait 3 voeux parce que je crois qu'on ne peut en faire que 3 sur le site du Crous et ils ont été tous refusés évidemment parce que je ne vis pas boursière, je n'ai pas un échelon élevé donc du coup forcément ça ne pouvait pas marcher donc forcément j'ai été refusée et j'avais tenté 2 années de suite et de toute manière après j'ai fait de l'alternance et quand vous êtes alternant vous n'avez quasiment aucune chance d'en avoir après je me suis posé la question de la colocation mais en fait la colocation c'est vraiment pas un truc pour moi faire avec des inconnus encore moins et le faire avec une amie ou un ami j'avais un petit peu peur en fait qu'il y ait, je sais pas, des conflits ou quoi que ça brise une amitié, je ne sais pas c'est vraiment pas sûr de moi ce sujet donc du coup j'ai cherché l'ultime alternative et j'ai trouvé le foyer de jeunes travailleurs un foyer de jeunes travailleurs c'est quoi en fait ? c'est un grand bâtiment généralement qui accueille plein de jeunes donc généralement c'est entre, pour le mien c'était entre 18 et 25 ans je sais qu'il y en a qui rallongent un petit peu plus c'est à dire qui commencent à 16 ans et qui terminent un petit peu avant 30 ans moi je vais vous le dire tout de suite j'étais au foyer Jeune Cordée à Paris dans le 9e arrondissement je vous mettrai le site de mon FJT en barre d'infos donc c'est pas un partenariat ou quoi non mais ils ne me donnent rien, ils ne me doivent rien j'ai quitté le FJT il y a maintenant 6 mois c'est pour vous présenter cette alternative parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes qui ne la connaissent pas comme les résidences crousses il y a des tonnes de conditions pour pouvoir rentrer dans un FJT donc pour le mien par exemple il y avait une question de sexe ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des FJT qui acceptent uniquement les filles d'autres qui acceptent uniquement les garçons et d'autres qui prennent en fait, ou c'est totalement mixte il y a également des FJT qui sont religieux qu'il y en a aussi dans Paris il y en a donc forcément qui ont des critères d'âge parce que je pense que c'est le critère numéro 1 du FJT donc dans le mien c'était 18-25 ans il y a également des critères de revenus c'est à dire que si vous gagnez 10 000 euros par mois il est clair que vous n'allez pas être accepté dans la FJT tout simplement parce que les FJT sont avant tout là pour aider les étudiants les alternants ou les jeunes diplômés à pouvoir vivre dans Paris sans pour autant débourser la moitié de leur salaire pour ma part dans mon FJT le critère c'était de ne pas avoir dépassé un revenu annuel de 13 000 euros l'année d'avant votre arrivée parce qu'en fait ils vont vous demander vos revenus si vous avez déjà votre propre avis d'imposition ça va se voir très très vite si vous n'en avez pas en fait c'est très simple finalement ils vont regarder ce que vous avez fait avant est-ce que vous avez fait des stages, est-ce que vous avez travaillé est-ce que vous avez fait de l'apprentissage donc ça s'assaut très très vite sachez que lorsque vous êtes alternant généralement on ne dépasse pas les 13 000 euros tout simplement parce qu'il y a un abattement fiscal de 17 000 euros en d'autres termes même si vous avez gagné plus de 13 000 euros durant votre année d'alternance la somme de vos salaires sur l'année vous devez le soustraire à 17 000 euros et si ça dépasse il n'y a que ça qui va être pris en compte s'il n'y a rien qui dépasse, si vous n'avez pas gagné au dessus de 17 000 euros sur les 12 mois il n'y a pas de soucis j'espère que je ne vous ai pas trop engouillé enfin bref du coup on a des conditions de revenus évidemment et ensuite l'ultime condition puisque ça s'appelle foyer jeune travailleur c'est d'avoir un travail tout simplement donc de justifier une condition de revenu parce que pour une fois les FJT sont vraiment des logements qui ne font pas du tout appel au salaire de vos parents et ça c'est vraiment génial parce que des fois il y a des jeunes qui ont quitté leur famille etc et qui n'ont pas forcément envie qu'on regarde les revenus de leurs parents ou quoi et alors qu'eux-mêmes sont en difficulté donc là non en fait il faut juste justifier soit d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation soit être en stage de fin d'année donc quand je dis stage de fin d'année j'entends uniquement les stages de fin d'études de Master 2 et évidemment il y a tous ceux qui sont jeunes diplômés donc qui sont à leur premier job donc quand je dis premier job pareil un job où vous ne gagnez pas 50 000 euros à l'année parce que c'est possible en fonction des filières une fois que vous savez si vous répondez à toutes ces conditions c'est très très simple généralement les FJT ont des formulaires d'inscription directement sur leur site je vous mettrai en barre d'infos un lien qui répertorie tous les FJT que l'on peut trouver en Ile-de-France et dans le reste de la France parce que ce n'est pas uniquement réservé à l'Ile-de-France cette solution donc vous allez pouvoir tous les retrouver généralement ils ont des sites sinon n'hésitez pas à les téléphoner ils vous donneront leurs conditions et également les modalités d'inscription pour ma part il suffisait de remplir un formulaire sur leur site si jamais il y avait de la place et que vous correspondez à leurs conditions d'admission vous étiez recontacté bien sûr vous pouvez également être refusé donc si vous ne respectez pas l'une des conditions que je vous ai décrites avant ou autres conditions imposées par le FJT ou alors vous pouvez être refusé par exemple si la capacité maximum est atteinte et ça, ça arrive très très vite surtout en fonction des mois dans lesquels vous postulez si vous postulez en été pour la rentrée de septembre forcément il y aura plus chance d'être refusé parce que c'est très vite plein que si vous postulez en cours d'année souvent il y a des personnes, des filles notamment celles qui sont en stage de 6 mois qui quittent leur logement en cours d'année donc c'est un peu plus facile moi c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai pris le logement au 1er février j'ai pas du tout eu de mal parce que je crois qu'il y avait 2 ou 3 chambres de dispo parce que tout simplement j'étais vraiment dans la bonne période et il y avait eu des départs les filles qui terminaient leur stage sont parties dans mon foyer c'était vraiment du 100% féminin et moi ça m'allait très très bien parce que je ne me voyais pas aller dans un foyer mixte tout simplement parce que dans le mien alors c'est pas le cas pareil dans tout tout ce que je voulais dire dans cette vidéo évidemment c'est propre à ce que moi j'ai vécu on avait des parties communes c'est à dire que chacune des filles avait sa propre chambre donc on avait des chambres qui faisaient entre 10 et 11 mètres carrés vous allez me dire c'est petit mais en fait ça prend en compte que la chambre la chambre avec plein de placards un lavabo également tout ce qui est toilettes, salle de bain et cuisine c'était partagé avec d'autres filles donc je sais que ça peut en faire peur certains moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérangeait vraiment vraiment peu du tout puisqu'en fait pour ce qui est toilettes et salle de bain on était en gros 3 filles sur un toilette et une douche et pour ce qui est de la cuisine on était 10 filles par cuisine et je peux vous dire qu'en 2 ans de FJT je n'ai jamais 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 croisé quasiment une autre fille dans la cuisine ou dans la salle de bain je n'ai jamais eu à faire la queue je n'ai jamais eu de problème en fait tout simplement parce que les personnes travaillent enfin voilà donc du coup vous inquiétez pas pour ça si ça vous dérange et puis après j'en parlerai un peu après parce que moi j'aimais beaucoup cette formule parce que vous pouvez faire de bonnes connaissances créer des affinités etc et ça j'en parlerai juste après au niveau de la chambre donc moi j'ai pas eu trop trop de chance parce que j'avais l'une des plus anciennes chambres de mon FJT mais voilà il y en avait des beaucoup plus modernes beaucoup plus belles, beaucoup plus fraîches mais après voilà j'étais vraiment uniquement pour dormir donc ça ne m'a jamais posé de problème j'ai toujours été très contente j'avoue que j'avais une petite appréhension avant de rentrer dans le FJT mais j'ai toujours été contente de ma chambre s'il y avait le moindre problème je sais pas une ampoule qui pète un problème avec le lavabo je sais pas la porte de l'armoire qui s'affaisse ou je ne sais quoi c'est très simple vous avez un monsieur Bob le bricoleur dans la résidence et il suffisait donc de lui dire qu'il y avait telle ou telle problème il passait dans votre chambre et il vous réparait votre problème et c'était sans frais, sans rien donc ça c'est vraiment très très cool par exemple j'ai eu frigo qui a lâché pendant le confinement donc je suis retournée chez mes parents et quand je suis revenue mon frigo avait lâché j'en ai eu un tout neuf parce que oui j'ai oublié de vous le dire mais vous partagez votre cuisine mais vous avez un petit frigo donc de type studio donc vraiment les petits dans votre chambre en fait tout ce qui est frais c'est dans votre chambre et après tout ce qui est nourriture il y avait un garde-manger, des placards etc en plus au foyer Jeune Cordée on avait vraiment des cuisines et des salles de bain ultra modernes donc ça pour ça c'était vraiment très très cool au niveau des parties communes qu'est-ce que je pouvais dire de plus donc en plus de partager la cuisine et la salle de bain avec d'autres filles vous avez également d'autres espaces donc dans le mien par exemple on avait une salle de sport donc une salle de sport avec 5 machines il me semble donc c'était vraiment pas mal ou pareil il n'y avait vraiment personne et ça c'était vraiment très très cool parce que du coup ça vous permet d'économiser un abonnement à votre salle de sport donc vous pouvez y aller quand vous voulez c'était ouvert jusqu'à 22 ou 23h il me semble c'était vraiment vraiment cool aussi on avait une grande salle de réception avec une télé, une wii il y avait une cheminée il y avait un petit bar avec une petite cuisine et tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir faire des raclettes faire des fondues faire ce que vous voulez pareil ça je vous en parlerai dans la partie juste après on avait également une bibliothèque il y avait également une salle de musique avec une barre de danse classique un piano il y avait même une salle avec des ordinateurs pour celles qui n'en ont pas aussi dans la salle de convivialité il y avait également une télévision parce que pas forcément de télévision dans sa chambre libre à vous d'en ramener une mais généralement certaines filles se retrouvaient en bas pour aller regarder des films, des séries ou ce que vous voulez ça c'était au niveau des parties communes évidemment c'est un bâtiment qui est extrêmement sécurisé et ça c'était aussi un de mes arguments de choix c'était un bâtiment où il y avait il fallait un code un badge une clé enfin il y avait au moins 4-5 portes avant d'arriver à votre chambre et ça c'était vraiment génial en plus il y avait un ascenseur donc que demande le peuple et pour ma part mon FJT était en plein milieu du 9e arrondissement de Paris un arrondissement que j'affectionne énormément vraiment où j'avais la ligne 7, la 8, la 9, la 2, la 12 enfin j'avais dans toutes les lignes de métro à proximité et c'était vraiment génial un quartier où vraiment très très beau où vraiment la sécurité est impeccable il y avait un McDo à côté des trucs de sushi, des magasins etc un petit carrefour market à côté regardez également la position de votre FJT si jamais ça vous intéresse enfin moi je sais que par exemple ça faisait partie de mes critères je vais vous parler au niveau de l'ambiance du FJT parce que c'est vrai que j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube de personnes qui avaient vécu dans des FJT tout le monde ne l'a pas bien vécu donc je vous invite à ne pas regarder seulement mon avis mais peut-être l'avis de d'autres personnes parce que c'est vrai que ça peut changer d'un FJT à un autre d'une personne à une autre parce que c'est vrai que vivre en communauté il faut avoir une personnalité qui fait qu'on accepte de vivre en communauté que des fois il y a des choses qui se passent qu'on n'apprécie pas trop mais il faut savoir des fois lever le pied mettre de l'eau dans 120 et se dire qu'on est tous différents un peu de l'ambiance dans le mien il n'y avait à peu près aucun souci tout le monde s'entendait très très bien au total on devait être un peu moins d'une centaine de films me semble peut-être un peu plus je ne me souviens plus exactement mais je sais qu'il y a le nombre de chambres exactes sur le site et honnêtement je n'ai jamais eu de problème il y avait énormément d'événements gratuits organisés par la personne qui gérait l'animation au sein du FJT et en fait c'était vraiment cool parce que du coup on pouvait faire des raclètes, des fondus on a fait des soirées crêpes il y avait des soirées karaoké il y avait des soirées jeux de société enfin vraiment des soirées de tout genre et de tout thème on a également un prof de boxe qui est venu nous faire des cours de boxe gratuitement pendant 5-6 mois il me semble toutes les semaines c'est vraiment génial moi je n'ai jamais eu de problème je me suis toujours bien entendue avec tout le monde après j'ai un caractère qui fait que j'arrive à m'entendre avec à peu près 99% de la population généralement on m'énerve difficilement après il y a toujours quelques petits couacs c'est à dire qu'il y a toujours une fille qui va pas descendre sa poubelle au bon moment il y a toujours une fille qui va laisser une touffe de cheveux dans la douche mais c'est pas grave en soi enfin c'est vraiment des petites choses là où je sais où ça peut pêcher un peu parce que je l'ai entendu et c'est déjà arrivé au sein de mon FJT mais ça arrive aussi au sein des autres c'est que des fois dans les parties communes certaines filles laissent leurs affaires personnelles dans notre cas c'était dans la cuisine donc même si on fermait à clé nos placards de cuisine avec tous nos utensils et notre bouffe sèche il y en avait qui le faisaient pas c'est vrai qu'il y en avait il y avait des filles qui se permettaient de voler je sais pas un couvercle de casserole une passoire etc donc il y a des filles qui ne se gênent pas pour se servir dans les affaires des autres et qui ne les rendent pas forcément donc ça je peux comprendre que c'est très très chiant malheureusement si ça vous arrive ça va être considéré comme de votre faute parce que le FJT ne fera rien pour vous mais sachez que voilà quand vous vivez en communauté c'est comme partout il faut mieux fermer à clé toutes ces affaires parce que c'est des choses qui arrivent malheureusement parce que tout le monde n'est pas très très honnête et pareil au niveau de ces petits désagréments il y avait eu d'autres vols notamment en fait on avait une buanderie à chaque étage avec des machines à laver et du coup on lave notre linge normalement et après on vient les faire sécher dans la buanderie donc on avait des Tancarville moi c'est vrai que je faisais toujours sécher mon linge dans ma chambre mais c'était pas le cas de toutes les filles il y en a qui le faisaient sécher dans la buanderie et il y a eu des vols de vêtements aussi donc ça pareil c'est juste dégueulasse mais il faut savoir que ça arrive généralement quand vous arrivez on vous prévient moi la solution c'était de faire sécher dans ma chambre ça c'était voilà au niveau de l'ambiance moi j'ai toujours toujours apprécié durant mes deux années que ce soit les filles sachant qu'il y a un énorme turnover il y a des filles qui arrivent toutes les semaines donc il y a des départs, des arrivées il y a toujours des fêtes, des trucs ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez également la possibilité d'inviter des gens au sein du FJT donc des gens de l'extérieur donc si vous voulez juste les inviter pour une soirée c'est très simple vous pouvez utiliser tous les espaces de convivialité à votre disposition c'est jusqu'à 23h en semaine et minuit le week-end un petit peu plus tard pendant les vacances scolaires vous avez cette possibilité et vous pouvez également faire dormir vos amis dans des chambres d'amis vraiment exprès avec leur propre salle de bain etc pour 15€ la nuit et plus vous prenez de nuit plus le tarif est dégressif moi j'ai fait dormir plusieurs fois ma maman au sein du FJT quand elle venait me voir à Paris et tout s'est toujours très bien passé au niveau de l'équipe d'animation donc comme je vous ai dit il y a généralement plusieurs personnes qui travaillent au sein du FJT donc nous on avait le directeur ou la directrice on avait également un adjoint une personne qui s'occupe de tout ce qui est bâtiment donc est-ce qu'il faut repartir tel ou tel mur changer tel ou tel meuble etc on avait une assistante sociale qui va vous aider donc à faire votre dossier pour les APL à faire votre dossier pour une bourse si vous avez besoin d'une caution de l'état enfin bref elle vous aide à plein de choses elle peut même vous aider à trouver des petits boulots il poste généralement plein de petites offres enfin bref il y a plein de choses il y a donc comme je vous ai dit une personne qui s'occupe de tout ce qui est animation donc organiser des soirées etc il y avait également une femme de ménage qui vient laver toutes les parties communes tous les jours et il y avait également deux vigiles donc qui sont là pour surveiller en fait la nuit voilà si tout se passe bien s'il y a un problème ou quoi on va parler du prix donc comme je vous ai dit vivre dans un FJT ça a un gros 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 avantage c'est le prix donc chaque FJT a un prix que l'UM choisit donc je pense que les FJT de banlieue coûtent moins cher par exemple pour ma part moi je payais 415 euros et 415 euros c'est vraiment le prix le plus cher que vous pouvez payer dans mon FJT c'est à dire qu'il n'y avait aucun tarif qui allait au delà en revanche si vous êtes éligible aux APL ce qui était le cas de la majorité des résidentes vous pouvez ne rien payer du tout donc il y avait des filles qui avaient leur loyer entièrement pris en charge par la CAF l'autre c'était une partie etc au bout d'un an j'ai réussi à avoir des APL et à la fin je ne payais mon loyer que 55 euros et je peux vous dire que économiser plusieurs mois de loyer dans ta vie même si c'est que sur une petite année je peux vous dire que ça fait plaisir voilà le FJT c'est vraiment un gros 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 avantage sachant que ce prix là vous n'allez jamais jamais rien rajouter puisque ça inclut donc votre chambre, le logement et tout ce que ça comporte ensuite ça inclut l'eau, l'électricité, la wifi, la salle de sport enfin toutes les activités proposées gratuitement à l'intérieur donc ça a vraiment vraiment de gros 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 avantages et c'est vraiment très économique ensuite au niveau du règlement et des restrictions parce que oui vivre en FJT c'est comme vivre en résidence rousse vous allez avoir des restrictions et un règlement plus ou moins strict ce qu'il faut savoir c'est que pareil le règlement va dépendre de chaque FJT ils sont tous différents je sais que par exemple les FJT qui sont chrétiens vont avoir un règlement un petit peu plus strict que d'autres il y en a même où on vous impose un couvre-feu etc moi dans le cas c'était pas du tout ça on avait une totale liberté donc j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance c'est à dire que j'étais libre de découcher je ne suis pas obligée de dormir tous les soirs ici pas besoin de prévenir qui que ce soit j'avais pas de couvre-feu je pouvais rentrer à 1h, 2h, 3h, 6h du matin si je le voulais j'avais juste un pass avec un badge ce qui n'est pas le cas de tous les FJT encore une fois j'avais le droit d'accueillir mes amis le soir si je voulais et même les faire dormir mais vous n'avez pas le droit de les faire monter dans votre chambre une autre petite contrainte forcément vous avez des chambres qui sont totalement meublées donc vous ne pouvez pas apporter les meubles que vous voulez les changer enfin vous pouvez les bouger si vous voulez mais vous ne pouvez pas les changer en apporté de nouveau tout simplement parce que vous n'aurez pas assez de place et parce que tout est déjà fourni et du coup je ne vois pas l'intérêt d'aller apporter de nouveaux meubles mais c'est sûr que votre chambre est moyennement personnalisée après libre à vous de mettre de la petite déco que vous voulez tant que vous n'abimez pas les murs ou quoi je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir quelque chose d'assez personnalisé mais bon ça ne m'a pas empêché de décorer un petit peu ma chambre comme je le voulais niveau des restrictions forcément il faut faire peu de bruit le soir c'est à dire à partir de 22-23 heures on évite de mettre la musique à fond, de se sécher les cheveux, de passer l'aspirateur ou quoi comme à l'hôtel en fait vous avez des gens qui dorment de chaque côté de votre chambre donc forcément il ne faut pas trop les béranger mais sinon au niveau des restrictions je crois que c'est à peu près tout c'est vrai que dans le mien c'était vraiment très très souple je sais qu'il y a des FJT parce que j'avais posé dans plusieurs qui imposaient les repas vous êtes obligés de manger dans leur cantine parce qu'il y en a qui ont leur propre cantine et qui n'ont pas forcément de cuisine à disposition il y en a où vous pouvez faire dormir des gens il y en a où vous ne pouvez pas il y en a où vous devez rentrer à 22h tous les soirs il y en a où carrément vous n'avez pas le droit de découcher sans les prévenir vraiment moi c'était très très souple et c'est pour ça que j'en garde un très bon souvenir donc là je pense que j'ai abordé à peu près tous les points qui vont vous intéresser le plus donc comme je vous ai dit si jamais ça vous intéresse de postuler dans le FJT dans lequel j'étais je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous n'êtes pas de Paris ou que ça vous intéresse pas ou que vous êtes un garçon tout simplement je vous mettrai donc le lien qui répertorie tous les FJT qu'on trouve en France encore une fois mon expérience elle a été très bonne mais je sais que c'est pas le cas de toutes les personnes qui vivent en FJT il y en a qui le vivent très mal j'ai vu des vidéos de filles qui ont eu vraiment des mauvaises expériences après il faut savoir que tout le monde n'est pas fait pour la vie en communauté tout le monde n'est pas fait pour partager en fait sa salle de bain pour partager sa cuisine je sais que ça peut déplaire il y en a qui ont envie de pouvoir faire des soirées et la fête à 2h du matin donc là c'est clair que c'est pas forcément possible en tout cas pas chez vous mais bon après c'est au vu du tarif que l'on paye au vu de toutes les choses que le FJT vous offre moi je trouve que quand même c'est un très très bon rapport qualité prix et j'en garde vraiment un très bon souvenir j'ai eu beaucoup de chance jamais je me suis sentie jugée jamais j'ai eu de problème avec qui que ce soit jamais vous avez des questions par rapport à la vie en foyer de jeunes travailleurs n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou même sur Instagram j'y répondrai au plus vite parce que des fois j'ai pas toujours toujours le temps de répondre aux questions rapidement j'espère que j'ai traité à peu près tous les points qui vous intéressaient je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao